maman alia ex-femme de kofi olomide prends la chaise ici assis-toi dit dis ton olomide prends ta chaise viens m'écouter c'est moi ton oncle alors je vais vous donner le temps d'aller m'écouter dans vos chambres quittez ici là cindy leker olomide le message ici est pour toi prata chaise également vous qui est cité cindy leker soit elle est une mutamusala une travailleuse fali poupa fille travailleur de kofi olomide aujourd'hui il fait la fierté de tout tes continents faire égo la fille travailleur de ouwe rassom il fait la fierté de tout tes continents nannélissus billi abel fille la chanteuse dans ses des taboulets mais elle a fini par être la femme et aujourd'hui la patronne les choses que je vais s'y dit dans la vidéo ici que ça ne vous choque pas vous aviez cherché et vous allez trouver qui cherche et trouve et qui trouve supporte cindy leker c'est une chanteuse et là des productions et là des sorties et là des productions encore je les répète et là droit d'écouter de la musique comme tout le monde si ça vous gêne vous aurez du problème depuis que cindy leker écoute les chassons depuis que les cindy leker est entré de voyager avec kofi olomide à chaque fois que cindy leker soit au philomide poste une vidéo avec cindy leker vous allez toujours voir maman alia en train de sortir soit en train de sourire de rire de faire des vidéos en train de sourire rire soit se promener ça doit coïncider à chaque fois que cindy leker fait quelque chose la dame ici doit faire quelque chose et puis si ça devient trop c'est la fille qui va sortir moi je vais vous dire que il ya une jalousie qui ronge notre maman alia vous n'allez pas comprendre ça mais demande aux femmes qui sont passées par par là il faut vous dire ça il ya sourire au balobaka kosekaya motokwe na vélo c'est sourire ya maman alia pourquoi maman alia à chaque fois signé le ganar au banan au bois si cindy leker se lamenter si cindy leker plérait sur les télévisions si cindy leker a abandonné kofi olomide aujourd'hui et que vous voyez alia en train de rire de danser ça là on pourrait comprendre on pourrait dire que je t'avais dit tu n'as pas compris pourquoi j'ai quitté kofi olomide tu as vu maintenant donc ça serait maintenant une vraie sorte de moquerie de conseil mais comme cindy leker est en train de sourire comme cindy leker est toujours dans les avions première classe sourire kofi olomide toujours à dubaï elle voyage beaucoup avec kofi olomide je ne pense pas que maman alia est contente de voir cindy leker prendre sa place la femme que vous avez cité une travailleuse et la paix elle a fait le même chemin comme fallu poupa si aujourd'hui vous allez appeler fallu poupa boss cindy leker aussi elle est boss aujourd'hui il est il a fait le même travail le même le même chemin avec fallu poupa fallu fut travailleur cindy leker fut le travailleur aujourd'hui fallu est boss cindy leker est boss également vous n'allez pas nier ça binop les gens qui sont entrés d'encourager maman alia dans des bêtises posez vous des questions pendant que maman alia était avec kofi olomide qui a vu même une fois maman alia est en train de danser comme un enfant sur les réseaux sociaux parce qu'elle était une femme respectue et elle s'était fait respectue par les par les congolais on était obligé à la respecter vous n'allez pas voir une femme de quelqu'un qui se respecte en train de se comporter comporter comme maman alia aujourd'hui les vérités que vous ne voulez pas écouter sont des vraies vérités la maman ici elle n'est pas ni tout c'est une dame qui cherche l'argent sur les réseaux sociaux et puis elle utilise maman alia à ses propres profits vous n'allez pas comprendre c'est ça la réalité si elle était riche n'avait pas besoin de visibilité de maman alia elle ne serait pas sur les réseaux sociaux elle se cherche sur les réseaux sociaux c'est pour cela pour avoir des visibilités elle utilise l'image des mamans alia pour des polémies pour les faits polémiques car les gens vont visionner maman alia elle aura des vies et puis elle sera payée pour ça même maman alia qui ne veut pas comprendre qu'elle est utilisée elle se laisse trémoussée par un monsieur également qu'on appelle tonton un monsieur vraiment comment expliquer une femme qui vient de la mer de Kofiolomide s'est rabaissée à un monsieur qui est un petit second il ressemble à un vagabond selon moi je peux me tromper mais c'est avec la personne comme ça les soirs sont en train de sourire dans des routes en route la nuit sortir de sa jaillie c'est désolant c'est désolant même les gens qui n'ont pas passé par les bas de l'école ils peuvent bien analyser l'effet de tristesse de la dame ici maman alia elle est dans la tristesse dans de stress stress et jalousie puisque c'est elle qui devait être aux côtés de Kofiolomide en train de voyager c'est elle qui devait être aux côtés de Kofiolomide pendant des soirées spéciales mais aujourd'hui elle a tout raté par cause de son orgueil maman alia la beauté là ça fane la beauté fane il n'y a aucune dame aucune personne au monde surtout les femmes qui ne fannent pas toutes les femmes fannent même les hommes aussi fannent des fois la fille ici d'Idystone elle est à son apogée si elle rate l'opportunité de cet âge ici elle a de la lumière elle a tout ce qu'il faut elle a de la beauté elle a de la charme c'est une femme charmante mais si elle se base avec ses mains sur la charme sur la beauté et ne veut pas réfléchir sur son avenir elle va finir aussi comme toi il y a beaucoup de femmes vilaines qui sont dans des foyers contact dans les foyers et des femmes belles il y a beaucoup de femmes au congo des belles femmes regardez la fille ici il y a une petite fille elle n'est pas belle elle peut avoir 6 sur 10 la fille Sonia Pembe j'ai passé 6 et demi sur 10 comme ça elle a commencé la vie de la vie des hommes à l'âge de 18 à 17 ans on a vu ça avec Abel Dachou si vous comptez son âge car il était avec Abel Dachou elle avait même 16 17 elle avait elle était elle était vraiment jeune la façon dont on la voit aujourd'hui là elle peut nous efflirer sur les réseaux sociaux mais l'âge avance il a déjà combien de goudon dans sa vie depuis 16 ans jusqu'aujourd'hui là vous les femmes là vous ne comprenez pas maintenant à plus fortes raisons maman Alia qui a déjà pris même s'il n'y a pas des photos elle se fait comme ça c'est comme si c'est elle maman tu perds des photos des coins là ça n'intéresse pas les hommes il y a beaucoup d'hommes aussi qui abandonnent les femmes parce qu'il n'y a aucun homme qui mange la beauté si tu n'es pas capable de contribuer à ton foyer s'il n'y a personne qui va manger ça maman il y a les gens vont venir ils vont jouer avec toi ils vont partir si tu comptes si ta beauté maman les allocations des affaires vont prendre effet les affaires grandissent qu'est ce que tu vas faire après les allocations la fille ici je ne sais pas dans votre fille ici Didi Stone aussi la façon dont elle part quand vous voyez comment les mannequins finissent elle va finir aussi comme ces gens là il faut avoir de la chance comme Naomi Campbell qui a si persisté qui a continué et qui et qui finissent bien les c'est ce sont des mannequins qui ont de la chance maintenant notre pays qui n'est même pas bon on prend maintenant une femme comme Didi Stone si elle ne se cherche pas si elle n'achète pas ferme aujourd'hui là au Congo ferme où elle va faire des poulaillers de lapier je ne sais pas planter des maïs ici à l'Europe elle va commencer à dire tango to zalaka elle va commencer à dire l'état où on était de Didi Stone l'état où on sortait avec les damso l'état où j'ai côtoyé Fali l'état où j'ai côtoyé Naza ça va ça va être l'histoire vous regardez les femmes manches ici dans la communauté elles ont marié mais celle qui se croit être belle une femme comme Manuela qui se croit belle avec ce gros nez là et se croit belle elle est où là tatouage partout Chantal Bola se croit jolie elle est où là tout ce monde là la fille ici devrait voir comment la communauté finit ou les femmes congolaises comment elles finissent moi je peux encore tolérer Karine Mokonzi les gens vont me dire pourquoi y'a au fun oui regardez comme elle a commencé la Zamba Playa tout le monde comme les gens disent tout le monde a couché avec elle elle a forcée elle a forcée sa vie pour être là où elle est elle a été sur les réseaux sociaux elle a incité n'importe qui jusqu'à ce qu'elle est arrivée en Europe arrivée en Europe on l'a incité aujourd'hui elle a sa vie elle a sa vie maintenant une fille qui est venue de l'Afrique elle se bat là où elle est aujourd'hui il y a une fille qui a été aidée depuis son enfance par son père par ses parents pour être là où elle est aujourd'hui pour aller à l'école pour se stabiliser mais tu veux t'égaler à une personne comme Manuela Kitoko tu veux t'égaler Didi Stone tu veux t'égaler à une personne comme Karine Mokonzi tu veux t'égaler à des femmes à des femmes à des femmes qui n'ont même pas qui n'ont même pas le niveau scolaire que tu as qui n'ont même pas de visibilité comme toi une femme qui a des visibilités jusqu'à je sais pas Christian Dior tu as des visibilités partout tu vas dans beaucoup de festivités mais tu te rabaisse jusque parce que tu n'écoutes pas tu veux faire du mal à ton papa tu n'écoutes pas tu veux faire des réponses à Damso ma chère Damso ne va pas revenir c'est plus d'un an Damso ne va plus revenir si tu veux t'es allié à Falih Pupa le Waro va coucher avec toi et il va te laisser demande à des mères officielles demande à beaucoup de filles de Grasse Mbise tu viens le Waro va s'acharner de toi il va parler de toi et puis si tu cherches pour parler de toi le Waro va parler de toi mais il ne va pas t'amener à Canal PIS le Waro ne va pas t'amener aux Etats-Unis c'est Céline Dion là je ne sais pas c'est Christian Dion là qui va t'amener aux Etats-Unis ta visibilité au Congo c'est pour te tuer c'est pour te diminuer c'est la polémique à la congolaise une polémique qui tire par dessous ça ne tire ça n'amène pas à haut c'est à toi le problème tu veux vivre comme ta maman une maman qui veut danser à l'âge de 50 sur les réseaux sociaux c'est toi tu veux prendre ta vie ta propre vie en main à toi tu veux te battre si c'est ton papa qui a des problèmes alors tes tantes tes oncles qui sont en Angleterre tu veux toujours te victimiser ma petite tu te victimises pour rien les parents peuvent avoir des problèmes mais pas toi avec tes tantes pas toi avec tes nièces pas toi avec tes cousines et tes cousins nous on va gagner je vais faire des émissions je vais gagner toi tu perds quand tu perds ta famille c'est toi qui perds c'est toi qui plaire seul moi ici je gagne les gens vont voir la vidéo ils vont me payer maman Alia jalousie va te tuer tu es déjà une grande femme tu es déjà tu es déjà l'âge de la vieillesse si tu mets la jalousie tu l'additionnes à la vieillesse si tu additionnes la jalousie à la vieillesse tu additionnes également la dépression tu augmentes tu ajoutes encore la tristesse tu vas partir tôt tu vas partir tôt oh je n'ai pas dit ça moi je suis Guilmaz je vous aime trop pour faire la vidéo ici vous devez apprendre à respecter les gens et à vivre selon votre bande votre bande il ne faut pas dépasser la bande Cindy Lecaire elle fait sa vie aujourd'hui elle fait sa vie elle vit son temps aujourd'hui si ça n'ira pas avec Kofiolomide aujourd'hui ou demain au moins elle a déjà elle a montré au monde qu'elle a été capable à vivre avec Kofiolomide il faut mettre les choses comme elles sont ce n'est pas à Didi Stone de dire à Kofiolomide comment aimer ou aimer si Cindy Lecaire met la chasseur de Carma toi ça te fait quoi ? et pourquoi elle a mis la chasseur de Carma parce que c'est vous qui dérangez par tout ce qu'elle fait ça vous dérange tout ce qu'elle fait vous ne voulez pas la laisser libre elle a le choix de vivre avec son mari elle est déjà mariée elle a une adresse une adresse pas une adresse whatever elle a ça et elle a son mari toi là tu es la fin d'une personne qui a divorcé tu ne connais pas les vraies causes ta maman peut te dire les choses mais est-ce que tu sais les véritables causes peut-être le témoin aussi tu ne connais pas il ne faut pas seulement dire que c'est Kofiolomide qui est mauvais même s'il est mauvais où est ton problème Didi Stone il est mauvais oui c'est ton papa mais alors si il est mauvais pourquoi ta relation avec tes cousines qui sont là les enfants je ne sais pas de maman tes relations avec tes cousins et cousines je ne sais pas de tes oncles là il y a beaucoup de familles à Guepa pourquoi tu n'es pas en relation avec tous ces gens là tu te fais toujours des combats des guerres inutiles avec ta visibilité tu pourras donner de la visibilité à d'autres enfants à vos cousins à votre cousine à vos frères qui sont là-bas avec toi mais les Congolais quand tu as de la visibilité c'est pour toi tu vas mourir avec ça Kofiolomide il a donné à Falipupa il a donné à Sam Chintu il a donné à Modogo il a donné à ta maman aujourd'hui il t'a donné de la visibilité Kofiolomide tu as donné également de la visibilité toi maintenant tu es devenu une star tu donnes la visibilité à qui au lieu de parler 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 moi quand je parle je vais m'arrêter ici sinon je vais continuer jusqu'à 30 minutes et moi je n'aime pas laisser les gens regarder une vidéo pendant 30 minutes pour moi c'est trop on est dans les bonnes voies toujours partager commenter abonnez-vous c'est moi Guilmaz votre oncle votre tonton à bientôt